ne sera pas détruit par l'immigration, mais ce qui détruira la France, c'est le racisme. La France a une histoire, la France a une aspiration. La France, le français, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est une aspiration, c'est un rêve. C'est un rêve que des gens ont depuis les Etats-Unis, depuis l'Amérique, depuis l'Argentine. C'est un rêve, c'est une aspiration, c'est quelque chose que les gens veulent devenir. Parce que la France, c'est une histoire, c'est fini, c'est fini le nationalisme. Si on veut du nationalisme, chacun reste chez soi. Alors, on va retirer toutes les armées françaises qui sont partout en Afrique, et que chacun reste chez soi. Acceptez-vous, c'est fini l'époque de l'esclavage, c'est fini la colonisation. On ne veut plus de ça. Les gens veulent aller où ils veulent. Les gens veulent se marier avec n'importe quelle culture qu'ils veulent. La culture française ne demeurera pas éternelle. La mutation, les mutations vont faire que la culture française va se développer, ça va changer. Les Etats-Unis d'Amérique ne sont pas naturels. Ce sont les Européens, les Occidentaux justement qui ont créé cela. Et on va continuer avec cet esprit-là. En Afrique du Sud, on nous a imposé le multiculturalisme. On l'a accepté. En Afrique, nous acceptons. Les premiers immigrés africains immigrent d'abord en Afrique, pas en Europe. C'est chez nous. Moi, je suis du Congo-Brasa-Ville. Nous accueillons toute l'Afrique. Les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés. Mais tout le monde est chez nous. Comme on est noir, on ne parle jamais d'immigration. Mais quand on vient ici, parce qu'on a des couleurs différentes, on commence à nous parler d'immigrés. On commence à traiter les autres comme ceci, comme cela. Ce n'est pas bon. Nous devons changer nos mentalités. Nous devons changer la façon de voir les choses. Le président de la République, le président de la République, on a dit qu'ici, en France, ça veut une démocratie. Vous croyez ça ? Vous croyez vraiment que la France, c'est une démocratie ? Moi, je vous dirais non. Pourquoi ? Parce que le capitalisme n'est pas synonyme de démocratie. Le capitalisme, ce sont les capitaux. Ce sont les hommes riches. C'est eux qui commandent. Le président de la République est élu sur la base d'une promesse électorale. Celui de garantir l'emploi. Mais ce n'est pas lui. La fonction publique ne va pas embaucher. Ce sont les privés qui vont embaucher. Et ils vont faire leur chantage. C'est la vérité, on le sait. On nous dit que l'hôpital, l'hôpital est public. En quoi l'hôpital est public ? Du moment où les industries pharmaceutiques auxquelles dépendent l'hôpital sont tenues par des privés. On nous dit qu'il y a la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est quoi ? Elle est tenue par des mutuelles. Les mutuelles sont des privés. Mais il ne faut pas se leurrer. Ni nous. Nous ne choisissons pas le président de la République. Ce sont des élites. Un groupe de personnes. Riches. Ce sont eux qui sont en train de diriger ce monde-là. C'est pourquoi moi je loue l'action des Gilets jaunes. Même s'ils ont été ducorés. Même s'ils ont tout fait pour les salir. Pour les faire passer pour des casseurs. Pour les faire passer pour... Mais l'État français n'existe plus. Il y a l'oligarchie française qui existe. Et c'est l'oligarchie qui est en train de nous diriger. Et nous ne sommes pas d'accord. Parce que moi, je suis une conséquence. Je suis un problème. Je suis le problème de mon pays qui s'est déporté ici. L'immigration, c'est le problème d'un État à un autre. Le problème qui n'a pas été résolu là-bas, cherche à être résolu ici. A cause de quoi ? Parce que l'armée française est partout chez nous en Afrique. L'armée française au Mali, à Gao, cette ville où même les Maliens eux-mêmes n'ont plus accès. Cette ville où on sait, il y a de l'or et il n'y a que l'armée française qui peut contrôler cette zone. Nous en avons marre. Je vous remercie et désolé pour le dérangement.